Vrai ou faux ? Hey, salut à tous, ici le Dr Nozman et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Si tu te souviens bien, dans le dernier épisode, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur le paranormal. Voici vos commentaires, bande de petites flippettes. Tout d'abord, c'est quoi le paranormal ? Bonne question ! Le mot paranormal est constitué de deux parties. Para, qui indique quelque chose à côté d'eux, et le mot normal, bien sûr. Le paranormal désigne donc tout phénomène qui n'est pas normal, c'est-à-dire pour lesquels on n'a aucune explication logique. Excellent ! Du coup, quand quelque chose est impossible à prouver scientifiquement, eh bien, l'imagination et les émotions prennent alors la place de la logique. Mais bon, il faut savoir garder les pieds sur terre. Après tout, la science peut tout expliquer, non ? J'ai cherché un jeu de mots avec Nozman, Paranozman, tout ça. Rien trouvé de très drôle, donc juste coucou. Coucou. Si on parle de paranormal, il faut prendre en compte l'effet nocebo dont tu avais déjà parlé d'ailleurs. Hey, bien observé, tu mérites un point bonus pour ton attention. Effectivement, j'en ai parlé dans ma vidéo d'Urbex dans un hôtel japonais abandonné. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil d'ailleurs. Mais bon, je vais rappeler ce que c'est pour ceux qui n'écoutent pas au fond là-bas. L'effet nocebo, c'est quand on se convainc tellement que quelque chose va se produire que notre cerveau commence à penser que ça se produit réellement. Alors, dans le cas de l'effet placebo, ça concerne que ce qui peut nous soulager, améliorer notre état. Mais dans le cas de l'effet nocebo, on est convaincu que quelque chose nous veut du mal. On pourrait donc effectivement assimiler pas mal d'observations paranormales à des cas d'effet nocebo. Ah non, c'était juste mon plancher. Pas un fantôme, foutu cerveau. Notre âme peut-elle quitter notre corps et revenir ? Alors difficile de te répondre vrai, vu qu'on est dans quelque chose impossible à prouver scientifiquement. Alors je te répondrais juste, peut-être. Bien que l'âme ne soit qu'un concept, beaucoup de personnes racontent avoir vécu une expérience où ils se voyaient quitter leur corps matériel avant d'y revenir. On appelle ces phénomènes EMI ou expérience de mort imminente. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de témoignages de personnes ayant frôlé la mort et des visions qu'ils ont eu à ce moment-là. L'origine de ces termes remonte à la fin du 19ème siècle lorsque le psychologue français Victor Heger a pu analyser ce phénomène à la suite de témoignages d'alpinistes ayant frôlé la mort lors de chutes. Et qui ont vu défiler leur vie devant leurs yeux l'espace d'un instant. L'alpiniste Albert Heim raconte par exemple Toutes les pensées furent connectées entre elles et étaient très claires. Je vis ensuite, à une certaine distance, se dérouler comme une scène de ma vie entière. À travers une lumière céleste, tout paraissait radieux. Tout était beau et sans douleur, sans peur et sans peine. Une paix divine traversa mon âme comme une musique sublime. J'entendis ensuite le bruit sourd de l'impact annonçant la fin de ma chute. Bon du coup Alain s'en est tiré, sinon il aurait pas pu le raconter, hein, bah oui. De nos jours, la médecine moderne et ses techniques de réanimation permettent aussi de récolter des histoires de personnes réanimées suite à une mort clinique. C'est le cas d'un anglais en 2011 qui, après être mort sur la table d'opération, serait sorti de son corps avant de regarder les infirmiers tenter de le réanimer. Une fois réanimé, il a pu raconter tous les détails de la procédure, alors qu'il était censé être mort à ce moment-là. Étrange. Bon, perso, je suis sûr qu'il existe une explication bien plus logique, hein. Faut pas me la faire, moi, non. Les Warren de Conjuring ont vraiment existé et les événements du film se sont réellement déroulés, bravo. Vrai, les époux Warren ont bel et bien existé. Ed Warren était démonologue et sa femme Lauren était quant à elle médium. Le couple... bien délire, quoi. Ils ont fondé en 1952 le New England Society for Psychic Research, le tout premier groupe de chasseurs de fantômes de la Nouvelle Angleterre, en somme, sur la côte Est des États-Unis. Ils sont au cœur de nombreuses affaires de possession ou d'exorcisme, plus de 10 000 d'après leurs propres dires. Eh, ce chiffre, il me paraît quand même assez ouf, hein. Ça fait quand même un fantôme tous les deux jours, mon pote. Ok ? Casper, tout ça, c'est... aspirateur. Ils ont même réuni dans une pièce de leur propre maison pas mal d'objets supposés posséder et en ont fait un musée, le Warren's Occult Museum. Bon, ils vendaient aussi des bouquins et tout, histoire de se faire masse pognon au passage. En 1997, deux membres du NES, New England Skeptical Society, ou en français la Société des Sceptiques de la Nouvelle Angleterre, se sont rendus chez les époux Warren afin de mener leur petite enquête. Leur conclusion était assez brutale. En gros, tout est faux. Les photos sont floues et les erreurs sont causées par les flashs la plupart du temps, et dans beaucoup de cas, les preuves ont soi-disant disparu. Aucune enquête n'a été menée de manière scientifique et les Warren arrivent toujours à une conclusion d'ordre religieux. Warren Warren leur a alors reproché de ne pas se baser suffisamment sur Dieu. Ce à quoi Steve Novella, un des enquêteurs, lui a répondu Il faut du travail pour construire une pensée solide et critique, utiliser efficacement ses facultés intellectuelles et arriver à une conclusion qui reflète réellement la réalité. C'est ce que font les scientifiques, tous les jours. Et c'est ce que les sceptiques défendent. Ok ? Tu sais, c'est comme des chasseurs de fantômes sur Youtube qui dès qu'ils voient une petite poussière passer devant l'objectif, c'est l'âne d'un démon ou un truc dans le genre. J'ai envie de te dire mec, t'es dans un hôpital à un moment donné, y a personne qui vient passer le Swiffer, c'est normal qu'il y ait des merdes qui se baladent partout. Enfin bon, c'est ce que je répète à chaque fois mes amis, la science n'attend pas. Les fantômes excitent, Dr. Nozman. Euh, à titre personnel, les fantômes ne m'excitent pas des masses. Et puis bon, être en kiff sur quelqu'un que tu pourras jamais toucher, c'est un peu l'histoire de ta vie, non ? Il y a une légende qui raconte que si on se lève à minuit et qu'on dit trois fois en criant dame blanche, ta mère se lèvera pour te dire FAMME TA GUELE ! Vrai. Et c'est pareil si tu décides de faire cramer des trucs chelous, un dédicace à Baptiste. Mais t'es pas nette, non ? Mais si, je suis très nette. Le seul truc que tu vas invoquer en gueulant à minuit dans ta piaule, c'est tes parents. Alors va te coucher maintenant ! Mais ma qui bosse, t'es con ! L'homme papillon est une créature ailée mystérieuse qui semble apparaître durant les derniers instants précédant une gigantesque catastrophe. Elle a notamment été soi-disant aperçue avant le 11 septembre à Vopo. Vrai, enfin, peut-être. De son vrai nom, Mottman, ou l'homme papillon de nuit, Mottman est une créature qui apparaît durant les instants précédant une catastrophe. Alors, dans les années 70, l'ufologue John Keel rassemble dans un livre nommé La prophétie des ombres les différents témoignages de l'apparition de Mottman. Il émet l'idée que la créature viendrait d'un autre monde pour nous avertir d'une catastrophe imminente. L'histoire la plus impressionnante date de novembre 1966. Les citoyens de la petite ville de Clendenin, en Virginie Occidentale, rapportent plusieurs observations de la créature. Toujours de nuit, hein. C'est toujours de nuit que ça se passe de toute façon, c'est dingue ces histoires-là. Et on parle pas de deux, trois cinglés qui hallucinent, non. On parle de dizaines de témoignages sur plusieurs nuits. La créature large et grise ferait plus de deux mètres de haut, aurait de longues ailes brunes et des yeux rougeoyants. Un an après le début des apparitions, un pont autoroutier s'écroulait à proximité, tuant 46 personnes. Et les apparitions de Mottman dans la région cesserent. Bon, du coup, c'est quand même le super-héros le plus pourri du monde, ce Mottman. Il se pointe environ là où ça va péter et reste à regarder tranquillement ce qui se passe. À ce niveau-là, c'est presque un troll, le gars. Je sais pas, sois un petit peu plus précis, man. Genre, pointe-toi précisément là où ça va péter. On dit une semaine avant. Bon, depuis, la créature apparaît encore parfois et notamment lors des événements du 11 septembre 2001 où une forme lui ressemblant fortement apparaît sur une photo. Bon, on va pas se mentir, la photo est floue comme d'hab. C'est toujours pareil avec le paranormal. Faut pas s'attendre à du Full HD 1080 60fps. Non, ça c'est... T'oublies. Les zombies existent pas ou faux ? Peut-être. Laisse-moi juste t'expliquer. Dans les Caraïbes et à Haïti notamment, les zombies sont loin d'être juste des créatures de films d'horreur. En effet, dans la religion vaudou, le zombie est un mort ramené à la vie par un prêtre vaudou afin d'en faire un esclave. C'est en fait une série de rites pas vraiment magiques ni religieux qui permettent ce tour de passe-passe. La victime est désignée, souvent un criminel, est empoisonnée avec un poison extrait des glandes du poisson fugu et qui a pour effet de le plonger dans un état d'endormissement si profond qu'on le croirait mort. On organise alors son enterrement et la nuit tombée, le prêtre revient avec l'antidote et ranime la victime par magie soi-disant. Et hop, ça y est, c'est un zombie. Afin qu'il reste ensuite docile et obéisse aux ordres, on administre souvent aux zombies différentes drogues. Rendu à moitié fou par la procédure, les individus ainsi zombifiés n'ont aucune volonté. Il ne s'agit donc pas de nécromancie, mais plutôt d'une sorte d'esclavage moderne ancré dans la religion vaudou. A Haïti, on estime environ 1000 nouveaux cas de zombification recensés par an. C'est quand même beaucoup. Quand tu bailles sans mettre ta main devant ta bouche, un fantôme en profite pour mettre sa bu... dans ta bouche. Et c'est vrai, c'est pour ça que c'est très important de mettre sa main devant votre bouche quand vous baillez. Sauf si c'est votre truc, après voilà, vous faites ce que vous voulez. Perso moi ça m'arrive de mettre des coups dans le vide, comme ça s'il y a un petit fantôme pervers qui traîne, je peux lui taper une burne au passage quoi. Parle-nous de la paralysie du sommeil, paranormal ou pas à des preuves ? La paralysie du sommeil est un phénomène bien réel. Et si ce n'est pas paranormal comme truc, et bien les hallucinations qu'elle provoque, elles sont bien tirées de films d'horreur. La paralysie du sommeil est causée par un genre de bug entre le corps et le cerveau. Lorsque tu dors, tu traverses une phase de sommeil dite paradoxale, en fait c'est la phase de sommeil durant laquelle tu rêves. Et ton corps est à ce moment là paralysé par des hormones. Et ce afin de ne pas reproduire réellement les gestes que tu effectues dans ton rêve. Bon ça pourrait être dangereux. Normalement ces hormones se dissipent au réveil. Mais dans des cas rares, elles continuent à paralyser le corps lorsque la personne se réveille. Sous l'emprise de la peur, ton cerveau encore à moitié endormi va chercher rapidement une explication à cette paralysie. Et donc il peut alors se mettre à créer des hallucinations totalement effrayantes. Comme par exemple une créature effrayante dans la pièce, voire même assise tranquillement sur ton torse. Alors pas de panique, ce type de phénomène touche une personne sur cinq au cours de sa vie. Et lorsque l'on en connaît la cause, les hallucinations ont tendance à disparaître. Et oui, encore une fois, c'est notre cerveau le coupable. Petit traître. Mais honnêtement, parmi les réels témoignages que j'ai pu lire et les personnes qui ont vraiment vécu ces choses là, ces hallucinations ont réellement l'air d'être les pires choses qu'elles aient vécues. En tout cas les plus flippantes. Il y a un fantôme derrière toi Vra ou Faux ? Eh bien vu, mais si t'as cru que j'allais me retourner si facilement pour voir s'il y avait vraiment un fantôme derrière moi, t'as cru que... non non t'inquiète j'ai pas peur des fantômes moi ça, c'est pas le genre de truc qui me fait flipper. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Vra ou Faux, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'exploser les commentaires de Facts Vra ou Faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème. Le sommeil, le dodo, les rêves, les cauchemars, les trucs et tout ce que ça englobe quoi. Merci à tous, n'oubliez pas le like pour soutenir, ça fait vraiment plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Merci à tous d'être vraiment de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. A très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas.